Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile De la saison 5 bien évidemment On va découvrir la nouvelle map, les nouveaux skins et également le nouvel atout Mais avant cela, une grosse annonce à vous faire La vidéo des 20 000 abonnés approche à très grands pas Donc du coup elle sera disponible le 11 juillet Donc ce n'est pas ce dimanche là, ce sera le dimanche d'après Et ce sera en suivant de mon live de 15h Pour ce live là, il y aura des cadeaux à gagner Et y compris des raids de votre chaîne si vous en avez une Donc n'hésitez pas à venir Je répète, le 11 juillet à 15h Mais il faut savoir que je serai également en stream le vendredi, samedi, en soirée A partir de 20h30 et le dimanche à partir de 15h Et ceci est tous les week-ends Donc n'hésitez pas à vouloir venir justement pour pouvoir jouer avec moi Jouer avec la communauté et surtout vous faire plaisir D'autre part, je vais également vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux Qui se trouvent dans la description Vous avez Discord, Instagram, Twitter et Facebook Que vous pouvez trouver là-bas Et d'autre part, je vous invite également à vous abonner à la chaîne Un gros pouce bleu Et dites-moi dans la barre des commentaires Qu'est-ce que vous attendez pour la vidéo D20K Et on est parti pour découvrir tout ça Alors déjà, d'entrée de jeu, on se retrouve avec la boutique APUG Je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui n'y ont pas accès Et donc du coup, voilà, ça va me permettre de vous faire découvrir justement ce qu'il y a dedans Donc je vais en profiter justement pour aller chercher ce skin-là Et pourquoi pas plus tard peut-être chercher la M4, pas la M4 LMG Elle sert à rien, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit skin gratuit Surtout le M4 2 qui n'est pas si dégueulasse que ça On a déjà quand même eu bien le pire dans la boutique à crédit Et donc, on va aller voir cette classe-ci justement Surtout avec l'atout vert que je viens tout juste de débloquer Donc du coup, il permet de tirer au jugé, de changer de munition Et également de lancer une grenade, tout cela en courant On va voir donc comment s'en servir Mais avant cela, la petite info du jour Donc comme d'habitude, on a droit à des événements Surtout que la guerre de clan est toujours d'actualité D'ailleurs, je n'ai toujours pas débloqué ce fameux skin Donc ça sera la team bleue contre la team rouge Donc je ne sais pas quelle arme il y aura dedans, honnêtement Dans tout cas, dites-moi dans la barre des commentaires Si vous êtes team bleue ou team rouge Comme ça, j'essaierai peut-être d'aller vers là où il y a le plus de commentaires Et du coup, avoir plus de chances de gagner Même si ça reste qu'un cadre à avoir entre les deux Autant l'obtenir D'autre part, n'oubliez pas qu'il y a également l'étape 2 du championship Qui débarque très bientôt Et donc, on va découvrir cette belle map avec cette MP7 Pour le coup, comme on va voir, celle-là a été bien nerfée Ou alors, c'est quand même toujours assez jouable Allez, ah là 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 Ça fait quand même bien plaisir d'avoir vraiment une nouvelle map Donc du coup, je l'ai mis en mode 10 vs 10 Parce que je sais que c'est une grande map, forcément Et je sais qu'il y avait des portes à ouvrir Dans la version que je vous avais présentée On va aller voir dans celle-là, hop, on en profite pour passer une grenade Vers le B comme à mon habitude Et surtout qu'en 10 vs 10, c'est à moyen Ok, donc là, il y a quand même pas mal de passages Donc le B est juste là Un passage en haut Donc c'était ici la fameuse porte Ok, donc la porte est toujours ouverte apparemment Il n'y a pas de bouton d'interaction Le B est juste là Et un mec a fait moi Ouh, le tir au juge est tout en courant C'est plutôt pas mal Je viens de voir ça J'ai bien aimé l'appréciation qu'il y a eu au début En fait, ça fait super bizarre Tu peux vraiment te déplacer tout en tirant Et donc, pour le coup, potentiellement, éviter des balles Et le tir au juge est vraiment très efficace dans ces conditions-là Allez, on y retourne On va essayer de visiter un peu plus la map pour le coup Attention, d'accord, ok On peut passer également par en dessous Moi, je t'ai passé par en dessous ici On va voir Non, s'il te plaît pas pour moi le prédateur Attends, il y en a un autre derrière What ? Eh ouais, non, non, non En même temps, je ne sais même pas si je vais pouvoir vous présenter la map En 10 vs 10 Ça a l'air d'être énervé Trop de monde partout Et surtout, vu que c'est une nouvelle map Tout le monde va vouloir aller là jouer Par contre, la MP7 Toujours aussi OP De ce que j'ai l'air de voir, forcément Honnêtement, je ne sens pas le nerf dessus Ah, il y a un mec avec la toux alerte là-bas On le sent Allez, ressors ta tête Arrête d'être un petit peu au niveau de la portée C'est vrai, c'est vrai que la portée, j'ai senti un petit peu Mais bon, il a quand même pris le kill dans la tête Allez, on continue à avancer Non, il y en a encore un autre devant Ah oui, c'est vrai Il faut que je continue, évidemment À essayer mon atout C'est tellement pas logique Tellement pas naturel Donc du coup, je vais vraiment essayer de faire que courir Et de tirer au jugé à tente C'est quoi ? Je vais courir et prendre ma grenade Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas le lag Ok, plutôt pas mal Et donc du coup, il y avait également le fait de recharger Donc je vais tirer et recharger tout en courant Ah ouais, ok, d'accord Donc du coup, on peut mieux aller se planquer Par la suite Ok, donc il y en a un ou deux en bas Je ne sais pas si je vais pouvoir défendre le B On y va Ok, pas mal Alors, ah, il y en a un autre Ah, je n'ai pas pu Regarde-le, ce campeur On l'a vu dans le bâtiment d'en face Sans dégonner Par contre, il n'y a pas de killcam Je ne sais pas si c'est dû au 10 vs 10 malheureusement Ou alors si c'est directement des bots Bon, ça m'étonnerait quand même Je pense que c'est plus le mode 10 vs 10 qui fait ça Il y a trop de killcam à gérer peut-être Ok, donc on va faire attention Personne Je vais devoir essayer de visiter de l'autre côté Au passage Ok, donc double kill Donc j'ai un shield Il y a d'avoir pas mal de passages ici depuis tout à l'heure Ok, ça, ça va être un bot On va mettre le drone Il y en a qui arrive Yes Donc un autre kill Ok, donc il y a la tourelle en bas Elle va être très embêtante Bon, tant pis Je ne pourrais rien lui faire Ils ont mis un bombardement Tant pis pour la tourelle Il faudrait que j'arrête la péter Mais bon Ok, donc on peut passer par la fenêtre Ah, il y a un bâtiment ici où on peut aller C'est plutôt cool Eh non, mais laisse-moi Je vais tuer le mec pour aller dans le bâtiment Bon, je pense qu'on va devoir changer de corps Pour aller dans leur bâtiment Vu qu'ils spawnent à chaque fois là-bas Et surtout, attends, tu sais quoi ? Je n'ai même pas été passé par B Je ne sais même pas s'il n'y a pas un bâtiment par là Où on pourrait passer Donc du coup, non On ne peut pas passer par là Non, on ne peut pas Ok, d'accord Donc c'est vraiment bien bloqué Limite à ça Donc pourquoi pas Pourquoi pas C'est vraiment les maps de Modern Warfare Pour le coup Oh là Toi, tu as vite fait crever Ok Il y en a peut-être un autre sur le B Eh, tourelle Elle ne fait pas son taf Si c'est bon Non, pas pour ma grande chasse Ok, c'est bon Parfait What ? Il est où ? Toujours sur le côté Ah, c'est vrai qu'il y a également le champ spécialiste Bon, je ne l'ai toujours pas débloqué Par contre, je vais me le manger Je vais me le manger Ah non, non Il est avec moi Ok, je l'ai vu sur un mini map Et il est en bleu Ah, donc là On est sur une autre partie de la map Ok, d'accord Donc là, pour le coup Je ne verra pas être assez Donc on va aller voir cette partie de la map Surtout si on peut voir Si il y a de la hauteur Et également des petites cachettes Et surtout Pour les petits endroits Justement Qu'il va falloir faire attention Pour le coup Cette map-là Je la verrais bien en R&D Honnêtement Avec les capteurs cardiaques Même sur beaucoup de campeurs Mais c'est une map Qui s'y prête parfaitement Ok, donc là On démarre de l'autre côté Il y a un truc en fond là-bas Donc là C'est le bâtiment de droite Où je voulais être à l'heure Donc on va aller tout de suite Donc on y est Il y a un étage Ok Ah oui Il y a même un bel étage D'accord Donc ça c'était le mec Qui campait tout à l'heure ici Donc du coup Il y a une autre fenêtre ici Ah ouais Mais tu peux tellement surveiller Ça me rappelle un petit peu Favela de MW2 Donc on va quand même suivre le Goliath On va voir Est-ce qu'on peut monter ici ? Ah cool 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 On peut quand même bien monter Donc on va voir Est-ce que je peux monter Jusqu'ici Ou pas ? Ah Vous la voyez La belle petite camp Pour les snipes Tu vois Genre tu prends en B Impossible de le reprendre C'est le mec qui reste là Surtout que les mecs Peuvent pas venir de là Donc forcément Ils seront obligés Ou de venir d'en face Ou de venir sur le centre Et donc ça c'est plutôt Pas mal Bon à savoir Donc moi Je vais en profiter Pour aller sur eux Petit drop shot Ou tu dégages Évidemment Ils vont prendre le B Mais tant pis On n'est pas en enquête Donc on n'a rien à cirer On n'a pas un autre Ici c'est bon On n'a pas encore un autre Écoutez quoi On va bloquer ici Voilà On va faire un petit peu Le cancer Pourquoi pas Ok donc on n'est pas en dessous On n'est pas en dessous Ouais donc non Je n'ai pas couru Je me suis arrêté instantanément Évidemment Ça c'est des réflexes A mon avis Qu'en fonction de l'atout Tu vas devoir régler Et c'est pour ça Que je n'ai pas trop envie De les régler Parce que ça va me perturber Si je change d'atout Mais bon c'est pas grave On va vite essayer D'aller découvrir ça Donc là on court On court On court On court C'est quoi on va tester Ah non Pas toi Pas toi Pas toi le campeur Ok c'est bon Il y en avait un autre Alors je ne sais pas où Ce qu'il est On continue à courir Ah ouais d'accord Ça fait tellement bizarre Donc du coup Il faut anticiper davantage En fait Le fait que tu puisses Tirer au juger Tout en courant Du coup Tu n'as pas besoin De glisser en soi Tu peux directement Les esquiver En courant droit Sur lui au juger Ok il est en face Non il ne veut pas ouvrir lui Encore un autre What il est où Ok c'est bon Ah vite vite Ah mais non Mais non mais non Le gauche droite Je l'ai complètement mal géré Bon tant pis Tant pis tant pis Donc on va essayer De continuer à y aller Ok on va quand même Essayer de défendre le B Malgré tout On va mettre le shield Pour empêcher bien de passer Il ne faut pas mieux Que c'est du 10 versus 10 Donc pas mal de people C'est bon Il n'y a plus la thermique Je vais attendre par là Personne Ok d'accord Il y a peut-être en face Non Ah on a vu On a vu le petit campeur Ah non Évidemment je ne peux pas les tuer Ah je me suis bloqué Ok c'est bon Il n'y en a pas un autre Si il y en a un autre Et voilà la fameuse servite Pourquoi je bloque Pourquoi je bloque Oh sans déconner Je crois que ma tablette Elle est en train de partir en cacahuète Ok bon On va continuer Bah ça va être la win Première game sur cette map Et du coup c'est la win Ça fait quand même bien plaisir Et honnêtement Découvrir des nouvelles maps Que tu ne les connais pas Et surtout Qui sont quand même simples à apprendre Parce que je ne la trouve pas Si compliqué que ça C'est quand même plutôt bien linéaire Surtout il y a quand même Pas mal de bâtiments pour les fights Évidemment comme j'ai dit Pour la R&D avec le 4 per card jack Je pense que ça pourrait donner De belles petites fights Tu peux faire bien le tour Rusher l'adversaire Et surtout Évidemment C'est une map pour les campeurs Et surtout même pour les snipes Même si tu gères bien Le centre avec le B Notamment pour la domination Il y a peut-être moyen Reste à savoir Ce que ça pourrait donner Maintenant en point stratégique Et bien c'est bien pour cela Qu'on va aller découvrir Ce que ça donne D'ailleurs j'ai même oublié De vous présenter Le premier skin Allez hop Je vous le présente maintenant Avec la belle petite danse Surtout vous pouvez voir Mine de rien sa main Avec le gant Qui était assez stylé Donc je ne connais pas les points Évidemment Je vais être perdu Et surtout Logiquement Ça va être un petit peu compliqué Pour moi Mais après c'est pas grave On n'est pas en enquête Donc si on perd C'est pas bien grave Et surtout ça permettra De découvrir les points Ensemble Allez Donc logiquement Il devrait être au centre Ok donc ça C'est normal Pour que ça nous mette Entre les deux On va anticiper On va se mettre Sur le côté Par contre pour l'avoir Celui-là Ma maille On va d'abord C'est de les dégager Cette fois on n'est plus 10 versus 10 On est 6 versus 6 Ok donc il y en a Sur le côté Ah ouais d'accord Mais il est vraiment Aussi grand que ça le point Ah non Sans déconner Il a la mec comme ça Il arrive à me tuer Sans déconner Ah ouais d'accord Ok Il a peut-être mis Le masque tactique Au passage Bon Allez On va continuer A y aller Malgré tout Ok Un kill Deux kills Ok donc J'ai tué La 6 sur le deuxième Il n'y en a pas un S'il y en a un autre Ok parfait Donc là Je ne sais pas D'où ça va arriver C'est ça qui est problématique Quand on n'a pas de drone Donc on va essayer De mettre une paralisante Par là On va attendre Mais what Ok il va bien qu'il arrive Je l'entends Je ne sais pas S'il peut arriver par en dessous Vu que je ne connais pas encore Bien la map On va vérifier ça Non Ok donc du coup On peut bien Le couvrir d'ici Justement Il faut faire attention What C'est en décollé Ok d'accord Je pensais qu'il était au dessus Mais non Il était en face Parce que je n'avais pas compris Avec la petite flèche Ok Donc on a déjà trouvé Une petite cachette On peut dire ça comme ça Pour ceux qui aimèrent Défendre l'objectif Donc on va continuer Et on va voir par là On pourrait passer potentiellement Ok il y en a Un et deux A côté Tu ne veux pas revenir Evidemment que non Ok c'est bon Donc on a le point Ok donc le deuxième point Est au fond Donc on va rester par là Alors Evidemment je crois Qu'il peut venir par derrière Donc ok On va tomber par là Tire Oh là 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 j'ai eu le bug de visée J'ai pas compris Bon tant pis Allez On y retourne Ou alors On attend directement What Il peut vraiment arriver de là bas Sans déconner Attends il peut vraiment arriver de là bas Ah bah oui C'est de là où j'étais justement Ok donc Celui là il va vraiment falloir Le surveiller évidemment Ici Ou alors on met juste un chill Voilà hop Comme ça T'es alerté S'il passe par là Et donc On va aller sur le point maintenant Ouais Il y a un peu celle qui est nerfée Niveau porté Quand même plutôt C'est pas mal Aïe aïe Ouais non Je pourrais rien faire Avec la tour Clairement On va vraiment venir m'embêter Ouais non Elle est juste devant moi Bon tant pis Allez On va voir ce qu'il y a Le prochain point J'aimerais bien au moins Qu'il y a un restart Histoire de voir la boucle Jusqu'à où ça va Ok Donc il y en a deux sur le côté Ah j'ai pas pu le finir Il lui reste tellement rien Aïe Il est où Ok c'est un bot Tant mieux Alors que le troisième point Qui est là-bas Ok donc on y va Toi tu vas vite fait dégager Attends il y a vraiment Un sur le point Ok d'accord Au calme Au calme Au calme Ok Il m'a vraiment surpris Je pensais que c'était Un coéquipé de base Tant pis Donc on va essayer d'y aller On peut pas escalader ici Non on peut pas A voir si on pourrait pas Si attends Ok si on peut Parfait parfait Ça c'est bon à savoir Donc du coup on peut défendre Un petit peu ici Notamment pour les snipes On va devoir faire gaffe Ok En plus de ça Il y a un shield devant Ouais mais moi Je dois faire le tour Parce qu'il y a la tourelle Il y a une tourelle J'ai l'impression de chaque côté Voilà une tourelle manuelle D'abord Ok donc il y en a en dessous Ah mais non Sans déconner Aïe aïe Ok donc le point est ici Est-ce qu'il peut être Facilement défendable Ou pas J'ai l'impression que oui What Ok donc il y en a encore un autre Ok on va mettre le shield Aïe 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 J'ai pas eu le temps Il était avec ça Machine de mort Allez Dans tout cas Ça nous fait spawn à côté Aïe 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 C'est vrai que les frappes aériennes A mon avis Ça va être vraiment Un gros soucis Vu que quand même Les points ont remis Sur le deuxième Il était dans le bâtiment Il s'est dégagé Il y en a encore un sur le point J'aimerais bien Que ça en fasse la boucle Ok Il est au fond Je peux pas le tuer de là Ça trouve des gros cartons Ah il y en a un autre au fond Ok Je pourrais pas le tuer Si c'est bon Ah ouais Mais il y en a encore un autre Évidemment Il est arrivé sur le point En tout cas On peut voir justement Juste là derrière Comme on peut prendre le point Et du coup Justement pouvoir bien le défendre Est-ce que ma grenette Pas jusqu'à là-bas Ça c'est la bonne question Que je me pose Ok ça a toujours pas Redémarré les points C'est quoi J'essaie de prendre la hauteur ici On va voir si on peut être pas mal Si en vrai on est vraiment pas mal Avec cette hauteur Évidemment J'ai plus de balle Pour le mec avec son pic Ok c'est bon Comme aussi A tout dégager Et à tout réel Faut vrai que j'ai à la dégager également Ok Donc il ne reste rien Parfait Il y a encore un autre Juste en bas Nice Donc ici ok Faites bien attention ici Si vous jouez en point stratégique Ou du moins Si vous débarquez en roquette Il y aura largement de quoi faire Et peut-être que ça redémarre maintenant On va aller voir si le point est au centre Comme ça on aura fait la boucle Justement de tous les points En point stratégique Ok il n'y a pas un qui arrive Si Ok d'accord Je n'étais pas sûr Mais il n'y a bien un qui est arrivé Ouais donc ok C'est bon Il est bien au centre Donc voilà C'est quand même assez statique en soi On peut quand même bien défendre le point Et honnêtement Il me tarde un petit peu D'avoir votre avis Concernant cette map Si vous l'aimez bien Et surtout en point stratégique Bah après évidemment Ce n'est pas en rankade En rankade on sait qu'il y a quand même Beaucoup plus de games Qu'on sert Avec les termites Les shields Et les spécialistes Mais honnêtement Dans un premier temps Le shield je pense Qu'il peut être à mon gré Vu qu'il y a quand même Pas mal de sorties Par là où on peut aller au point Et donc ça Ça donne quand même Une belle perspective Pour la map Et le futur peut-être De cette map En rankade Il me tarde à découvrir Les autres maps Incursion Et également Dock Mais si vous êtes resté Jusqu'au moment de cette vidéo Petit bonus pour vous On a le déroulement De cette saison Comment elle va se profiler Et donc si vous êtes resté Jusqu'ici N'hésitez pas à mettre Un gros hashtag Saison 5 Dans la barre des commentaires Donc on peut voir Toute la partie du haut Également ici Donc c'est le Mise à jour Avec l'ICR Etc Au moment Il va y avoir également Le 1v1 Et le 2v2 Avec le game fight Avec la map Dock Donc qui arrivera plus tard En juillet Également la map Multiplayer Avec Ania Incursion Donc plus tard En juillet Donc logiquement Ça serait fin juillet Également la classe En battle royale Donc celle-là Elle apparaîtra plus tard En juillet Certainement avec la map Ania Incursion Également la multiplayer mode Avec le Crankhead Mais également Un petit peu une mission Qui est à mi-juillet Donc je ne sais pas trop Ce que c'est à côté du Crankhead Également le Fusil à pompe Qui apparaîtra maintenant Au mi-juillet Également l'event Que je viens de vous présenter Entre les bleus et les rouges Logiquement ça devrait être celui-là Plus tard en juillet Et la mise à jour De la boutique à crédit Et donc pour le coup On n'aurait pas le droit A une arme Mais tout simplement Un porte-bonheur Si vous voulez une date Concernant justement L'event Il y avait marqué Début juillet Et c'était marqué Justement avec le Crankhead Qui est notre Enragé confirmé Qui sortira le 2 juillet Donc logiquement L'event commencera Le 2 juillet Avec également la map Dock Qui sortira à ce moment-là J'espère que cette vidéo Vous a plu Il me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Et à bientôt Pour la prochaine live Une prochaine vidéo Tchou